Ouais, on a peut-être d'autres choses à foutre Alex, on va pas se mentir. On a une interview de Nikov apparemment, allons voir ça. Déjà que mon anglais est bourbier, ex-taxant argentin, ça va être chaud les gars. Je pense que le match va être sympa de jouer et de regarder pour tout le monde. Sa chambre elle est bien rangée hein ! Je suis jaloux ! Je suis toujours motivé quand j'ai joué à un tournoi majeur. Je me prépare, je pratique beaucoup, donc je suis heureux de commencer très bientôt. Mon objectif serait de faire le top 8. Quelque chose de mieux que ça est bien, quelque chose de mieux, c'est dépassant. Ok. Toujours motivé, préparé. Ouais, ouais. Et il vise le top 8. Mais je pense que les mécaniques et les connaissances sont les plus importants. Par contre, je dois dire que le facteur psychologique est très important pour la décision de faire. Parce que quand tu restes calme, quand tu n'es pas nerveux ou stressé, tu as un temps facile à prendre la décision correcte quand tu joues. Aussi, avoir confiance en self-confidant, ça vous aide à ne pas regretter tous les mouvements que tu fais dans le jeu. Donc, oui, je pense que c'est très important. Qu'est-ce que c'est important ? Beaucoup d'années, quand on a joué la Conqueror's Expansion, on a eu 18 séries et mon préféré était les Mongols. Aujourd'hui, si je ne suis pas mal, on a eu 39 sips en place. Et j'ai toujours choisi les Mongols. Simplement parce que j'aime racher mon adversaire, j'aime mettre pression d'abord dans le jeu. Et avec les Mongols et leurs bonus de hunting, tu peux faire tout genre de rush, 1 ou 1.5 minutes plus rapide que ton adversaire. C'est intéressant. Il dit qu'avec les Mongols, on peut faire des rushs plus rapides que l'adversaire. La meilleure unique unité du jeu, c'est l'élite manguidaï. Et ma blitz favorite sieves sont les Goths, parce que les Goths. Je pense que tous les Bohémiens et les Pols seront très souvent pris dans ce tournoi, surtout par certains joueurs, parce que tous les sieves sont très nouveaux, ils ont été rélevé deux ou trois mois avant, ce qui signifie qu'ils sont très bien joués. Donc, beaucoup de joueurs ne peuvent pas comprendre comment jouer contre ces sieves. en un tournoi. Donc, en un best-of-5, avec un 3-banse each, avec un total de 6-banse, je dirais que les Bohémiens sont posés à être piqués, parfois comme un 5th ou 6th pick, juste pour counterer l'opportunité de la meilleure sieve. Donc, je pense qu'on va voir les sieves très souvent dans le tournoi. C'est pour ça qu'ils se tapent des barres, quelle bande de singes. Très bien. Très très bien. On va voir un game ID les amis. Préparons-nous. Ça va se lancer très très soul. Merci bien WallSilver pour ce resub. 47 mois chez WallSilver. Oh, attendez ! Une interview de Song Song ! What ? J'ai commencé à jouer sur Ruby depuis 5 ans. Ok, il a joué sur Ruby depuis 5 ans. Son idol, c'est The Max. Surtout en team game. Il dit que c'est un joueur très fort. Il a beaucoup appris de lui. Ok. Ma style est Atchak, Atchak, Atchak. Pour moi, Atchak, c'est la meilleure défense. Ok. Il dit que l'Atchak c'est la meilleure défense. C'est un joueur très all-in visiblement. Oh, ils ont coupé la fin. Ok. I mean seriously. Atchak, Atchak, Atchak. Et si j'ai perdu un billet, j'ai 10. Ouais, c'est vrai que Song Song, il est réputé pour ça. Pour le coup, c'est un joueur qui est réputé pour en foutre partout. Forcé, dans ses stratégies. Même s'il se fait reboot, il va continuer de faire sa merde. Donc, connu pour ça le bon Song Song. Mais ça, c'est typique des joueurs asiatiques. Incroyable le cut. De ouf. De ouf, de ouf. Très très bien. C'est pas mal ces petites interviews. Ça veut dire qu'on va avoir une interview de sitôt normalement demain les amis. Je sais pas, wait label. En vrai, moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Déjà, Nikov Song Song, pour moi, c'est Nikov qui est au-dessus. Ouais, il est un bien, on se dégoirait. De rien, Laurent. De rien, de rien. De rien, de rien. J'aime bien le style de Song Song, moi. Ouais, moi aussi, j'aime bien les joueurs qui jouent agressifs comme ça, qui sont très all-in et tout. Mais, pour essayer de constater que, face à des joueurs solides, comme par exemple Tato, etc. C'est un style de jeu qui est peut-être trop all-in, en fait, finalement. Ice qui vise la cote, visiblement. Ça donne quoi au niveau de la cote, d'ailleurs ? Regardons ça. Les votes sont terminés. 85% contre 15% en faveur de Nikov. Ok, ok. Très, très bien. Très, très bien. 25 000 bananes au plus haut côté Alex sur Song Song. Là où chez Nikov, ça a mis 250 000 bananes pour Rambo. Très, très bien. Salut, sortie des. Ça y est, le game ID vient de popper. On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Hum, 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 hum. Ouais, ouais, premier bureau très expéditif. Ouais, je pense qu'il peut avancer dans le tournoi, Gozette. Gozit. Je pense qu'il peut avancer dans le tournoi. Je pense que Capoche, il y a un monde où il tape. Il l'avait battu. Oh, mais je suis dans le lobby avec eux. Quel con. Hop, je me sauve. Désolé. Je voulais pas vous déranger les gars. My bad. Je croyais que c'était en regarder les parties, mais en fait, c'était en navigation salon. L'incruste. Ouais, désolé. J'espère qu'ils m'en veulent pas. T'empêcheque. J'espère. T'empêcheque. C'est parti. C'est parti. Déjà 17h30. On est là jusque tard les amis, puisque le dernier match de la journée il est annoncé pour 22h45. L'observation de la partie a échoué. Partie non observable. Oh ! Je redémarre le jeu ou quoi ? Je crois qu'il a le même problème, même Brillo. Je crois qu'il a le même problème. Ok, ça me rassure. Ouais, on a tous le même problème. La game n'est pas observable. À mon avis, ils vont la restart, je pense. Ouais, ils viennent d'arrêter de jouer. Donc, à priori, ils vont la restart, je pense. Vous avez une petite vision des joueurs. Ah bah ! Quel timing incroyable ! C'est fou, ça. Je crois que c'est Let's Go. Complètement fou. Tu comptes te commander à manger ? Euh, non. Non, non. J'ai fait du poulet hier et il en reste. Donc, je vais finir le poulet, je pense, après le stream. Et je ferai du riz avec. Ok, ils restartent la game, du coup. Très bien. Tu as commenté combien de BO depuis le début du stream ? Ça va, mais les questions, par pitié, les gars. Arrêtez. Demande-moi combien j'ai cliqué de fois sur ma souris depuis le début du stream aussi. Comment tu veux que je le sache, la biscotte ? Ah non, tu parles de ce stream-là ? Je croyais que tu parlais du stream en général, peut-être. Non, mais aujourd'hui, ok. Ok, ok, très bien. Un BO, du coup. Allez, on respiration, combien d'expiration ? Ouais, ouais, il est dur aujourd'hui, ouais. Ouais. Combien de pulls dans ta boutée de perrier ? Combien de poils ? Bras gauche, please. Le bras gauche est le plus poilu, pour le coup. Ça me surprenait de toi en même temps, la biscotte. Je n'allais jamais déceler que tu étais un viewer plus ou moins con. Donc cette question me paraissait bizarre. Ok, mon jeu s'est fermé. Je le prends bien. Bah, en vrai, c'est un compliment. C'est un compliment. Bon, on commence à être attaqué, Rajel. On commence à être attaqué, ouais. J'insulte personne aux boises. Jamais. M'ont insulté quelqu'un ? C'est complètement fou. J'ai 30 ans, Didin. 30 ans. 30 belles années. Polonais, Byzantin. Et a priori, c'est bon. Eh, mais de rien, I wear. Tout le plaisir est pour moi, mec. Tout le plaisir est pour moi. On est parti. Polonais, donc, contre Byzantin. C'est intéressant. Nikov, il disait que Polonais, d'après lui, était une save plutôt intéressante. Donc on va voir s'il a un plan de jeu, une stratégie avec cette save. Souvent, trouver au GN que tu étais plutôt agressif avec des viewers. Mais maintenant, je comprends, ils sont lourds. Ça me chume. Ok, on se rabat un sanglier très rapidement pour Nikov. C'est intéressant. C'est intéressant. On a trouvé aussi quasiment tous les moutons. On est à 3 minutes de jeu, donc... Pour le coup, le scouting est assez rapide. Côté Nikov, là, beaucoup de réussite là-dessus. Alors qu'on peut le voir, Song Song, lui, est toujours en train de scouter. La map de Song Song, elle est... Elle est à la limite du acceptable. Au niveau des forêts, ça va. Mais l'or est très forward. Et la devanture, de manière générale, est très, très, très insouverte. Il va falloir y faire attention. Côté Nikov, c'est plus ou moins la même chanson, en vrai de vrai. Pas forcément mieux. Hâte de voir en tout cas comment les Polonais vont être joués. Vraiment, vraiment hâte. C'est une sif que, moi, en tout cas, petite personne, je ne connais pas trop trop. Étant donné que je n'ai pas l'extension. Donc, je ne la joue jamais, en fait. Mais puis, moi. Je sais qu'il y a des plays intéressants. C'est cette sif-là, si je ne dis pas de bêtises, qui, en minant de la pierre, mine de l'or. Et également, les Knights coûtent moins cher dès lors où on arrive à cliquer la technologie du château qui le permet. Donc, les Knights coûtent moins cher. Oui, à l'image d'un berbère, je crois que c'est même moins cher que des Knights Berbères, si je ne dis pas de conneries, une fois que tu cliques la technologie. Ce qui permet de spammer comme pas possible. Mais bon, ça nécessite d'avoir un château et de cliquer la technologie. On a l'unité unique qui sont les O-Book, unité d'infanterie, qui, dès lors où elles tapent les unités au corps à corps, leur enlèvent leurs points d'armure. Ce qui est plutôt intéressant. Ça coûte 30 or, le Knight. C'est vraiment discount, pour le coup. Exactement, Jun. Tentative de lame, j'ai l'impression, aussi, pour Nikov, on peut le voir. Mais pour autant, le sanglier, enfin, l'éléphant, va être abattu. On a essayé de bloquer un petit peu, mais rien de très inquiétant pour Song Song. Et donc, ça va se demander si l'éléphant n'avait pas métier à tisser. Ça, il est finalement abattu. Song Song qui prend le temps de rééquilibrer ses bûcherons correctement. Et il va maintenant pourchasser le scout de Nikov, puisqu'effectivement, il y a beaucoup plus d'HP en faveur du scout de Song Song. Alors qu'un wall, il est en train d'être entrepris côté Nikov. C'est intéressant de voir qu'il tire un aussi long wall, sachant que les palissades, maintenant, coûtent 1 de bois de plus. Ça lui fait, visiblement, pas froid aux yeux. En fait, c'est pas une question de... C'est pas le souci, en vrai, Dems. C'est pas ça, le souci. Le problème, il est que, si je prends l'extension, je vais me retrouver, des fois, dans des games où on joue en random, à tomber sur les polonais, tu vois. Ou sur les bohémiens. Et en vrai, les civs, elles m'intéressent pas. Je trouve qu'elles... Enfin, je suis absolument pas hypé par ces civs-là. Et j'ai pas envie de tomber dessus par hasard, en fait. C'est pour ça que je prends pas l'extension. Mago Garage qui nous dit, les scouts polonais ont une meilleure attaque contre les archers, et à l'impérial, ils font des dégâts de piétinement. Oh, intéressant, ça. Ni les bourguignons. Si, si, les bourguignons, je les ai. Bourguignons siciliens, je les ai. Ouais, y'a trop de civs, là. C'est ça le problème, c'est que là, y'a trop... Faut surtout pas qu'ils ressortent des civs, hein. Ça sera un vrai problème, je pense. Y'a quoi, y'a 37 civs, là ? 37 ou 39, je sais plus. C'est trop, c'est énorme. Ouais, 39, c'est énorme. C'est beaucoup trop. Bon, la casarme peut-être côté Nikov. J'ai l'impression que ça va ouvrir ce coup de rush, hein. J'ai l'impression que ça va ouvrir ce coup de rush, hein. Faut s'arrêter à 42. Non, faut s'arrêter tout court. Y'a trop de civs. Avec Byzantin, du coup, qu'est-ce qu'il va nous proposer, le bon Song Song ? Pas de forward, visiblement. Ouh, OK. Un wall. Dans un premier temps, quelques lanciers vont être proposés également. Ce qui va du coup permettre de gérer le potentiel de scout rush polonais plus facilement. Ils sont alors très tardifs, j'ai l'impression. Non, même pas. On va faire des fermes, OK. Bizarre comme plan de jeu. Très, très, très bizarre. En tout cas, ça tire des walls des deux côtés, on peut le voir. Une cave qui est quasiment full wall. Ce pour nous attention, parce que leur principal est en dehors du wall. Ok, on va refaire un autre moulin dans le bac. Parce qu'effectivement, y'a un bonus. Quand les fermes sont adjacentes au moulin polonais, y'a un income qui est plus rapide sur les fermes. Si je ne m'abuse. D'où l'intérêt d'en abuser et de faire ses fermes autour, justement. Une mécanique que je trouve intéressante. Ça, autant je ne suis pas fan des nouvelles civs, etc. Mais je trouve que ce genre de bonus, c'est plutôt intéressant. On voit que trois de bois, ça ne change pas beaucoup pour ce wall. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que quatre de bois auraient été nécessaires pour vraiment nerf les palissades. Si c'était la volonté de nerf les palissades. Quatre de bois plutôt que trois, ça aurait été pas mal. Nikov qui viendra poser instantanément une tour sur son or. On prend zéro risque ici. On a bien compris que l'or était vulnérable. Ça me paraît assez ok comme décision. Mais pour le coup, une game qui sort fait au dalle, en tout cas, va être assez passif. J'ai l'impression qu'il n'y aura même pas eu des curies proposées côté Nikov. Il y a 62 carrés de palissades potentiels là. En partant du principe, on va dire qu'il y en a 60 les amis. 60 à raison de trois par bloc. Ça fait quoi ? Ça fait 180 de bois investis du coup ? 180 de bois, ouais, 180 de bois investis. C'est le prix d'une écurie. Je ne sais pas. Ça fait son écurie quand même. Ouais, enfin bon, ça lui aurait quand même coûté quasiment autant si c'était à deux de bois comme avant. Ça faisait 120. Il aurait payé 120 de bois au lieu de 180. Donc en vrai, ouais. Ce n'est pas énorme, énorme en vrai la différence. C'est ok en vrai déjà. C'est une ferme quoi. Ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. En vrai, je trouve que l'investissement, encore une fois l'investissement par rapport à ce que ça engendre derrière en termes de défense. En vrai, ça reste ok. Est-ce que tu es d'accord pour que la question 180 de bois ait trop trouvé dans cette situation pour Nikov ? Je pense que oui, typiquement. La vraie question, c'est est-ce qu'avec des palissettes à 4 de bois, tu aurais eu envie ? C'est ça la vraie question. Parce que ça faisait 240 de bois par contre, si c'était à 4 de bois. Et 242 de bois, c'est une autre histoire. Pense au temps de construction. Oui, alors après, il y a le temps de construction aussi, c'est vrai. Mais bon, pour autant, je pense que 3 de bois, ça va quand même continuer. D'ailleurs, on peut le voir, ça continue de voler malgré tout dans certains match-up. Je vais voir dans mon sens, ça nerfe un peu la strat full early, je me dis ça. Ouais. Et là, c'est des gros walls d'habitude. Il y a besoin de moins, me dit ma kill. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des maps où tu as besoin de moins de walls. Donc, 3 de bois, 2 de bois, finalement, est-ce que ça va changer grand-chose ? Je pense pas. Je pense que tu pourras quand même te waller. Et que ça restera toujours rentable. Je suis pour toucher au wall. Mais pas d'un coup, petit à petit, tout en l'air de trucs. Ouais. D'ailleurs, on peut le voir, il ne s'est rien passé du coup. Au vu des maps, les deux joueurs étaient en full wall. On n'a pas eu de bataille sur les cheveux aux dalles. Les deux joueurs sont prêts sur un castellet, visiblement. Assez rapide. Peut-être qu'à terme, on aura une palissade à 4 de bois, les amis. On verra. Ça permet de tester, typiquement. En passant par une phase à 3. Et puis, si on voit que ça vaut toujours autant, peut-être qu'on partira sur une palissade à 4. Dans une autre mise à jour. On peut regarder, effectivement. On ne bouge pas. On va regarder ça, ouais. La nourriture cumulée, peut-être, pour voir un peu ce que ça procure comme moulin. Ouais, 200 nourritures de plus, actuellement. Alors, après, je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait gaffe s'ils avaient le même nombre de fermiers. Typiquement, on a un fermier de plus côté song-song. Donc, c'est quand même intéressant comme bonus, les fermes polonaises. On partira sur double lecturie, côté polonais. Alors qu'on proposera un atelier de siège pour Nikov. Très précoce, le bon Nikov, ici. Ok, interception du pion, peut-être. Il va falloir le fast-tooler rapidement. Il y a beaucoup de lanciers. C'est un pion qui peut mourir. En tout cas, l'atelier de siège, lui, est bien retardé. Ce qui est une bonne chose. On a fait des vrais dégâts sur ces knights qui, pour le moment, sont équipés que du plus en attaque. Et pour autant, on arriverait à clean. L'atelier de siège, lui aussi, va continuer d'être construit. Et au vu du nombre de lanciers, qu'est-ce qu'on aurait envie de proposer ? Est-ce qu'on aurait envie de proposer ? Peut-être un scorpion, dans un premier temps ? Je ne sais pas. Mon astaire devrait suivre, en tout cas, pour Nikov. Un château. Très, très bien. Château proposé, du coup, par Song Song. Ah, le château est intéressant. Parce que, déjà, d'une, le placement est goldé. Il y a une pierre à côté, sur une colline, un autre or à côté. Et ça viendrait totalement annihiler ce push que Nikov voulait entreprendre. Un scorpion a été proposé. On le rappelle aussi, avec les byzantins, il y a un bonus intéressant. Les chameaux coûtent moins cher. On a certes pas ligne de sang. Mais les chameaux coûtent moins cher. C'est quand même intéressant pour, justement, mieux aborder cette âge des châteaux. Passer à un polonais qui ouvre Knight. La question, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Ça correspond, pour te répondre, Isiand, ça correspond aux ressources, nourriture et or que les joueurs ont en banque pour passer à l'âge suivant, en fait. Merci sur le gil de cuistaud. Lancer chameau, on est pas mal en termes de compo. En vrai, la compo est très bonne, je crois, pour le joueur byzantin. C'est typiquement ce qu'il lui faut. Maintenant, il lui faut juste un peu plus de masse, mais autrement, la composition est très très bonne. On le rappelle, avec les byzantins aussi, il y a un bonus qui est non négligeable, c'est l'âge impérial qui coûte moins cher. Considérablement moins cher. 675 de nourriture et un peu moins en or. Ça peut, des fois, être un play. Là, en l'occurrence, je vois pas trop ce que ça pourrait lui apporter, l'âge impérial, bien sûr. On va d'abord se payer piqué, brouette qui vient de popper à l'instant. Alors que le joueur polonais, on peut le voir, malgré le fait qu'en face, ça sorte lancier et chameau, il se démonte pas. Continue, du coup, de proposer des knights. Il y a une transition à la pierre, d'ailleurs, qui a été faite pour le genre polonais. Donc, on va justement, je pense à terme, aller le chercher, le château, pour la technologie qui permettra aux knights de coûter moins cher. Attention, parce que là, maintenant, c'est des piquiers. Toujours pas de gré de défense sur les knights, ce qui plus est. Mais pour autant, on a tout clean. Le nombre, le nombre ici qui prime, clairement. C'est compliqué, j'arrive pas trop à voir ce que propose Song Song. Je comprends pas. J'ai du mal. On peut voir qu'il y a un forum qui a été proposé à gauche. Forum qui pourrait, d'ailleurs, être très vulnérable à terme. On subit énormément, énormément. Alors que pour le coup, on joue les unités de contre à côté Song Song, mais pour autant, on subit énormément. Un autre atelier je vais te proposer pour Nikov et effectivement, on va réorienter l'action. Ce qui est plutôt intéressant. Il voit qu'ici, il y a un château qui ne peut pas faire de dégâts réellement. Donc, on va réorienter tout simplement vers la gauche. Et pour le coup, il a de la chance puisqu'il a un forum à pêcher juste à gauche. Et un accès direct à l'heure principale aussi, juste au-dessus. Plutôt pertinent comme décision de la part de Nikov ici. Ouais, beau placement des fermes, clairement. Très, très beau placement des fermes. La part de Nikov, là, ça doit bien travailler avec le bonus polonais, du coup. La forêt est trouée, vous me dites ? Possible. Ou ça, ici ? Ici, elle ne l'est pas, en tout cas. Et là, non plus. Salut, Elogi. Attention, on va débouler, du coup, sur ce forum. On va aller chercher d'abord tous les péons qui travaillent aux alentours. On prendra un kill, deux kills, trois kills. Plutôt bien amené, hein. De la part de Nikov, le forum va être amené à tomber, c'est certain. On va venir soigner les knights également. Attention, parce que derrière, on a Song Song qui décide de profiter d'un timing, peut-être, pour engager. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. 22 d'armée contre 17. Et là, il y a des péons qui vont tomber. Là, il y a des péons qui vont tomber. On avait une petite avance économique pour Song Song, mais elle va être perdue, je pense, dans les prochaines minutes, prochaines secondes. Le Mangono peut-être sur les piquets, ça peut être un bon shoot. Dommage, le Mangono a totalement, totalement bugué. Autant la fight est engagée. On a le puissant de défense sur les knights de Nikov. Est-ce que ça peut suffire ? C'est la question. On gère quasiment tout. 17 d'armée contre 9. La fight me paraît OK pour Nikov. La fight me paraît plus qu'OK même. On a bientôt de quoi le proposer, le château, d'ailleurs, côté Nikov, accessoirement. Une conversion aurait été trouvée, j'ai l'impression, côté Song Song, non ? Oh, mais appelé la police, bon sang ! C'est dingue ! Qu'est-ce qu'il s'est passé avec les moines ? Ils ont cassé les moines ou quoi, là ? Entre le BO précédent et celui-ci, ça commence à faire beaucoup, là. Bon, le forum à gauche est bel et bien tombé. On proposera un deuxième forum. Pour Nikov, il y a un troisième. On peut le voir qu'il popera ici, alors que Song Song a rajouté des forums, lui, au nord de sa map, sur un endroit peut-être un peu plus safe. On va continuer de défendre avec un mangono au niveau de son nord principal. un petit peu le statu quo. 22 darmée contre 9, pour autant. On a du mal à se relever de ce qui vient de se passer, j'ai l'impression, là, pour Song Song. Un petit peu sonné. Un petit peu sonné, ce qui est normal. J'ai l'impression, surtout, que Song Song ne sait pas quoi faire, en fait, typiquement. Il ne tente rien. Il ne va même pas se coûter de voir ce que fait son adversaire, si ça y est, enfin. Mais, ouais, il a l'air un petit peu d'être un petit peu perdu, le bon Song Song. Brouette, cliquez côté Nikov. Ça va faire du bien l'économie, ça. Beauvasseau le proposait également. Par contre, la conversion a... Ça me fume, il a supprimé le mauvais chameau, Song Song. Aïe, 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 aïe. Ça me termine. Du coup, il a non seulement perdu un chameau sur la conversion, mais en plus, il en délète un juste derrière. Ça me termine. Le pauvre. Quoi qu'il en soit... Ouf ! On part sur un deuxième château, sauf qu'il y aura château en réponse côté Nikov. On a de quoi le faire, le château en réponse côté Nikov. Mais ne serait-ce pas le plus beau des barbus du pav point après Sébastien Chabal ? Bonsoir la singerie, clin d'œil. Salut, salut. Merci pour le risseb. Bon, attention, deux châteaux qui vont être proposés. Allez Nikov, il lui manque trois de pierres pour proposer son château à son tour. Ok, ça y est, c'est proposé. On est en train de ramener l'armée d'ailleurs en défense pour Nikov pour essayer peut-être d'aller interrompre la construction de ce château. Peut-être les dernières secondes minutes de jeu, les amis là, qui se présagent. En tout cas, la fight va être décisive, ça c'est certain. Et elle est engagée. Ouais, grosse lucidité. On aurait pu croire qu'avec les piquets, c'était bourbier, mais le château ne paupera jamais. C'est terminé. GG. Ouais, net et sans babu encore une fois de la part de Nikov. Ici là, à l'image de Tato de tout à l'heure, il rentre ce point, ce premier point en tout cas, très 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 aisément. Belle maîtrise de la civ, on peut le voir. En tout cas, on en abuse bien du bonus. On fait des petits des petits fall works un peu partout. On fait les fermes autour, ce qui procure un joli boost à l'économie. Très 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 intéressant. Très intéressant. On va aller chercher le deuxième game ID, les amis. Il va falloir que Song Song, du coup, montre des choses un peu plus carrées là parce qu'avec les Byzantins, ce n'était pas clean du tout, ce qu'il nous a proposé. On va aller faire un petit tour sur la draft également. Donc ici, on a Polonais qui gagne face à Byzantin. Compliqué maintenant de savoir sur quoi on va partir. Nikob a dit que Mongol, c'était d'après lui la meilleure civilisation sur cette version d'Arabia en tout cas et de manière générale avec tout le gibier, les éléphants, etc. C'est vrai que ça en fait une cive à mon sens très forte. Clairement. Après, il n'aurait peut-être pas dû le dire en interview parce que si les adversaires ont regardé ça, on pourrait supposer que si jamais il fait d'autres drafts face à d'autres joueurs, il bannirait Mongol. Du coup, je pourrais éviter de lui faire prendre les Mongols. la finalité reste la même, Wolf. Si c'est sa favorite, ça reste sa meilleure cifre pour lui, quoi qu'il en soit. Il a quand même dit que ça permettait de faire tout type de rush, je crois, plus vite que son adversaire et que son APL, il avait d'après lui la meilleure unité du jeu. Ce qui est à mon sens pas totalement faux. Mongols en l'headgame, si ça va être qu'en l'headgame, c'est absolument infernal. Il y a un gars qui est en train d'être écrit, je crois, par Shrazini. Pas de pic 1 ? Non. Pas de pic 1 ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des joueurs qui prendront les 1. Je pense à DaoT tout de suite. DaoT, MBL, c'est des joueurs qui sont capables à mon sens de prendre les 1 dans leur draft. puisque sur Arrabia, c'est une cible qui sont longtemps jouées. Je ne sais pas à quel est la stane. Je me suis moi-même posé la question. l'avenir nous dira. En team game, peut-être. En 1v1, c'est toujours compliqué parce que le problème est le même tout le temps. Il faut prendre de la pierre, il faut poser le château. Produire sur un château uniquement, c'est tout de suite plus contraignant que sur plusieurs bâtiments. En 1v1, je ne pense pas que ça changera beaucoup de choses. Mais en team game, ça peut peut-être se voir plus souvent. C'est possible. On a un game ID, mais pour le moment, pas de game en cours. Il n'est pas encore lancé. Salut, Tartas. Ça vaut quoi ? Tu peux rajouter Conquistador dans ta liste, Nonald. Conquistador, je pense que tu peux rajouter Arambé aussi. Salut, Rispos. Ok, la game est lancée. Sicilien contre Khmère. Très bien. Ouais, je sais, Nonald. Je sais, mais ça en reste des unités qui, à mon sens, restent viables de manière générale, quand même. Quand la reprise des streams de 2h du matin, c'est celle des vrais savent. Je ne sais pas, Tucci. Je pense que... Je pense que... Enfin, c'est... Enfin, bref, laisse-moi tranquille. Du coup, Nikov toujours en bleu, Song Song toujours en rouge. Analysons la map de Nikov qui, a priori, est le map plutôt OK. On a vu sur la game d'avant qu'il n'avait pas hésité à waller. Je pense que sur cette map-là, il peut encore une fois la waller très rapidement. C'est totalement envisageable, je pense. Alors que chez Song Song, c'est absolument infâme. À la limite, il peut faire un wall form en roulant comme ça, comme ça et comme ça. Mais ça... Ça ferait en sorte que tous les minerais seraient en dehors du wall. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime en général. Donc, à voir. À voir, à voir. Cécilien contre Kmer, c'est pas mal. Les scouts séciliens qui résistent davantage aux lanciers, ça peut être intéressant dans une potentielle scoutoir. On pourrait avoir une scoutoir. On peut voir surtout qu'il y a un lame là, entrepris de la part de Nikov. Qui va, j'ai l'impression, marcher en tout cas. Il y a peut-être un contrôle-lème à proposer par contre derrière pour Song Song. C'est pas impossible du tout. Attention par contre à ne pas s'en parler sur le forum pour Song Song. C'est pas grave. On a perdu un sanglier mais on peut éventuellement rendre le coup pour Song Song. C'est pas exclu du tout. Il a plutôt intérêt à se venger d'ailleurs. Il y a un timing là. Il y a un timing. Il va le saisir et il a raison. Nikov peut pas réellement, je pense, s'opposer à Slime. Son scout est le HP. A la limite, ce qu'il peut faire, c'est essayer de bloquer le scout de Song Song pour qu'il se mange des coups de Rhinocéros. Ça pourrait être une éventualité mais encore faut-il que Nikov puisse le localiser. Il le sait, il le sait que le scout n'est pas loin. Et il va essayer à mon avis le body block. En plus, il y a la colline. Waouh, attention, attention parce qu'on a réussi à mettre un coup sur le scout de Nikov, certes, mais attention tout de même. Rhinou est toujours derrière prêt à en découdre. Allez, on perdra la grèce, la grosse sur le rhino, c'est terrible. Ça, l'opération pour Song Song parce que malheureusement, il ne peut plus le prendre le rhinocéros. Pas avec un scout au silo HP, ce n'est pas possible. C'est un véritable coup dur. Est-ce qu'il va grider vraiment ? Non, il ne peut pas. En plus, il y a une flèche qui a été tirée. Oui, c'est très bien joué. Ok, bon, belle opération. Belle opération pour Nikov qui prendra du coup un sanglier qui privera Song Song d'un l'aimant autour. C'est compliqué de commencer une game dans ces conditions pour Song Song. C'est très compliqué, surtout que la première game, elle ne l'a pas forcément mis en confiance. Au vu de ce qui s'est passé, il va falloir rester focus pour Song Song. On voit qu'il y a un Drush qui est proposé par Song Song. On va éventuellement commencer à mettre des dégâts tôt dans la game. Ce qui est en général assez intéressant quand on se fait l'aim comme ça, un sanglier. Ça peut être intéressant de répondre par un Drush, justement. Feodal trouvé du coup côté Nikov. Il y a peut-être... Oh là là, quelle rapidité. On a réussi à sauver du coup la peonne qui était la plus vulnérable. Est-ce qu'on va pouvoir fastrouler maintenant les autres ? C'est la véritable question. Attention par contre, ça a été au wall de justesse. Bien joué. Par contre, les miliciens sur la colline ici peuvent vraiment coucher une palissade très rapidement. Il va donc falloir y faire attention. Belle défense. Belle défense côté Nikov. Qui, on peut le voir, continue de prendre l'information pendant ce temps-là. La Cazerne qui va popper et peut-être une ouverture archer finalement pour Nikov. À voir. Pour le moment, il n'y a pas de transition à l'or. Donc on pourrait supposer que ça restera sur une transition écurie à priori. Salut, Jou. Il y a déjà eu un BO. Effectivement, ouais. On partira donc sur l'écurie. Et au vu de la map de Song Song, le Scoot Rush peut faire très mal. Le Scoot Rush peut faire très mal. Heureusement, le bonus Kmer permet de rentrer les péons dans les maisons. Donc ça permettrait de défendre comme ça pour Song Song. Voilà, Nikov, il est très bien là. Un rush qui, pour le moment, ne sert à rien. Difficile d'y trouver une certaine rentabilité. On va continuer malgré tout de prendre l'information pour Song Song. Voir un petit peu si ça prend de l'or, typiquement. La réponse est bien non. Alors qu'on retournera à ce côté. On peut le voir, la prise d'information à haut niveau est très, très, très félicitée. C'est intéressant. On va complètement ignorer le rush et il a bien raison. Il a bien raison, je pense, ici, le Bonnikov. Plutôt que d'aller trade des HP inutilement contre des miliciens, essayons plutôt d'aller choper un timing sur des villageois isolés. Sauf qu'il y a un très beau passe-tour également, on peut le voir, côté Song Song. Lui aussi, il maîtrise bien la mécanique, visiblement. Alors que Actimel qui sub, merci beaucoup Actimel. Ouais, beau snipe ça. Ouais, très, très, très beau snipe. Et on remercie pas Actimel bien sûr. Merci Actimel. Si tu pouvais arrêter de faire ça par contre, surtout pendant des castes, ça pourrait être sympa en tout cas. Bon, les miliciens sont gérés. C'est une bonne chose pour Nikov. On va pouvoir maintenant se concentrer exclusivement sur l'attaque et regardez-le. En termes d'attaque, il a l'air déterminé en proposant du coup un donjon, donjon normand. On salue d'ailleurs toute la Normandie et surtout pas les Bretons. Donjon normand qui permet derrière de faire des sergents d'ailleurs, qui eux-mêmes peuvent faire des donjons par la suite. C'est une espèce de tour améliorée. Les Bretons sont pas contents effectivement. D'ailleurs, la légende raconte que suite à ces donjons normands intégrés dans le jeu, il y a une pétition de la part de beaucoup de Bretons pour qu'eux aussi aient des donjons Bretons dans le jeu. Tellement ils sont relous ces Bretons. On va le rusher le donjon d'ailleurs. On va le rusher. Est-ce qu'on peut le défendre pour Nikov ? C'est ça la véritable question. Est-ce qu'on va pouvoir sortir un sergent avant que le donjon tombe ? C'est ça aussi la véritable question. On va peut-être prendre un péon par contre avec ses scouts. Non, malheureusement, on va devoir se replier là pour Nikov. Belle défense en tout cas pour Song Song. C'était important de gérer ce donjon. Clairement. On a quand même eu le temps de sortir un sergent pour Nikov avec ce donjon. La défense pour le moment est assez OK. Mais on peut le voir. Song Song il ne va pas se laisser avoir une deuxième fois. Fletching a été cliqué d'ailleurs. On peut le voir. C'est intéressant. On fait fletching alors qu'on n'a pas d'archerie. On a un lancier dans la compo également pour Nikov. On prend combien de péons ici ? Pour le moment, zéro. Il ne faut qu'un kill économique trouvé d'un côté comme de l'autre. On kill beaucoup par contre. Là, on fight exclusivement avec des péons maintenant pour Song Song. Les premiers kills économiques vont être trouvés. Ça y est, la première. Et le deuxième. Dommage. Dommage parce que là, ça vire au drame. C'est histoire la troisième. Oh oui, ça vire au drame. Une véritable catastrophe. Même. Et en plus, on crée beaucoup beaucoup d'idle time côté Nikov. C'est une très bonne chose. On y revient. On y revient avec ce donjon. Est-ce que le donjon aura la portée sur les mineurs ? Sur quelques-uns, c'est certain. Pas forcément sur tous, quoique. On va voir. pendant ce temps-là, on peut le voir. On est tranquille à la maison. Quoique non, j'ai parlé trop vite. On n'est pas si tranquille que ça, puisque là, on vient de trouver un kill économique du coup pour Song Song. Et peut-être plus. On interrompt en tout cas une grosse récolte au bois. C'est pas intéressant ça. C'est bien de rendre les coups. Oh, mais la même forward ! Je disais qu'il n'avait pas d'archerie, mais c'est normal. Elle est sur l'autre bout de la map. Waouh ! Ok ! Alors ça, c'est culotté. C'est culotté. Il le disait dans l'interview. Sa stratégie, lui, c'est l'attaque, l'attaque, l'attaque. Donc, effectivement, l'attaque, la meilleure défense d'après Song Song. Et il nous le montre ici. Oh là 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 ! Mais il est beau ce move là ! Ah, il y a la pierre aussi en parallèle. Encore un kill qui vient d'être trouvé. 8 kills économiques pour Song Song. Le 9ème à l'instant pour le joueur vietnamien. Oh, que c'est bien joué ! Et un Nikov là qui pour le coup ne fait plus grand chose en attaque, on peut le voir. Et ce n'est pas terminé. Il est plus encore 1000 HP là. Oh là là, c'est un massacre. C'est un massacre. Sacre les amis. 11 kills de villageois à trouver pour pour Song Song. Et ça continue de tomber. 13 kills. 37 villageois à 31 à présent. Ok, on va arriver à bout de cette armée pour Nikov. Mais à quel prix ? À quel prix ? C'est violent ce qui vient de se passer et on y retourne. trois archers une nouvelle fois qui se retrouve dans cette woodline. Une fondation de tour aussi proposée par Song Song. Les deux groupes d'archers qui sont en train de se regrouper. Et un bois une nouvelle fois interrompu. Des péons qui continuent de tomber. c'est un massacre. Mais arrêtez-le. C'est complètement fou. Waouh. Quel bodybag. Quel bodybag. Proposé par Song Song, les amis. Waouh. 19 villageois tués. Mais c'est incroyable. 27 villageois pour Nikov. C'est limite une nouvelle game qui commence maintenant pour Nikov. Incroyable. Du coup on réoriente sur une nouvelle forêt. On peut le voir. Il y a un donjon à côté. Ça va permettre de protéger un peu plus les bûcherons. Deux fermiers pour Nikov. On réagence un petit peu maintenant. On en rajoute. Mais... Waouh. C'est violent et on va continuer de trusher du coup. On peut le voir. Progressivement on prendra le contrôle de quelques fermes du coup à terme. C'est une très bonne opération. On a pris le contrôle de l'ordre de Nikov aussi. C'est très très bien joué. Par contre attention parce qu'on rend les coups pour Nikov. On a retrouvé un kill de péon. Ouais effectivement on a des donjons. Enfin un donjon qui propose quelques sergents. Intéressant de ce point de vue là. On aurait peut-être aimé faire une petite maison à côté de la pierre pour y cacher les villageois dedans. Ça aurait pu être pas mal. Le donjon va popper pour Nikov. Est-ce qu'on vient se mettre au pied de celui-ci ? Non. On décidera d'être sage pour Song Song. Et renvoyer surtout quelques archers en défense pour Song Song effectivement ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ça me paraît vital. Important. Pour pouvoir avoir un élément de réponse à ces quelques sergents qui depuis tout à l'heure se montrent un petit peu dérangeants. On y revient. Oh là là on y revient. Ce que je vous disais il en fout partout Song Song. La tour pop. On reprendra un kill de péon d'ailleurs avec cette tour. Un autre péon vient de tomber. 24 péons maintenant pour Song Song. Oh là 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 là. Ça continue de tomber. Et ça continue encore et encore. Aïe 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 aïe. Quel game. Quel game de la part de Song Song surtout. Elle est folle celle-ci. Sacré forward. Bon par contre attention sur l'or ça dégénère là. Et on peut le voir la faille de péon face à des sergents c'est pas le meilleur des plans. 1, 2, 3 péons et certainement 4 qui viennent de tomber à l'instant. 8 kills maintenant pour Nikov. Attention par contre à ne pas de choquer pour Song Song qui a quand même malgré tout le double de villageois quasiment. Les tours vont tomber évidemment. Mais une fois encore un constat intéressant puisque ça crée beaucoup beaucoup d'inactivité dans l'économie de Nikov. Actuellement il n'y a plus de bûcheron qui travaille. Il va falloir prendre le temps de gérer ses tours dans un premier temps ce qui va être le cas là actuellement. Il m'abuse un petit peu du bonus Kmer il a raison et on va bientôt pouvoir cliquer Castle Edge j'ai l'impression pour ce brave Song Song avec la banque en tout cas qui se dessine de plus en plus pour le cliquer. Écurie en défense intéressant une petite écurie proposée par Song Song il a cliqué château est-ce qu'on aurait pas envie de cliquer peut-être un éléphant une fois arrivé château ? Un petit éléphant qui recherchait ce donjon là par exemple alors que Pilote en mousse pour le 7ème mois resub merci bien Pilote merci Pilote merci Pilote merci beaucoup ok le trail est ok deuxième écurie même pour Song Song ok intéressant ouais on va partir sur Knight plus que sur Elephant je pense là on n'a pas l'économie pour jouer un Play Elephant donc on partira sur un Play Knight très certainement pour rentrer en combo justement avec ses archers pour aller chercher éventuellement les peons sous ses donjons Clean City revient plus facilement également ça va être à mon avis l'idée de Song Song là non non il voit jamais là j'ai déjà tonicob ici clairement il s'est fait malmener sur celle-là et belle lucidité belle strata proposée par Song Song alors qu'il se faisait lui aussi pour le coup mettre sous pression début féodal notamment face au scoot rush et à la tour forward de Nikov ces double archerive forward ont vraiment bien amené mais c'est certainement aussi pour ça qu'il a subi sur le début du féodal Song Song parce que comme il faisait un forward il n'avait aucune défense et du coup ça a mis Nikov bien pendant un petit temps mais le retour de bâton a été très énervé de la part de Song Song est-ce que ça colle là-dessus ouais instantanément on ne force pas il le sait Nikov il ne verra jamais la couleur de son âge des châteaux c'est propre quel game de Song Song les amis quel game de Song Song incroyable ouais très bien joué très très bien amené pas de game edu pour le moment très bien ouais beau gameplay clairement le beau jeu exactement bah c'est des play qu'on peut avoir sur cette map là clairement c'est ça qui rend le tournoi intéressant là où Neoboes tout à l'heure disait est-ce que ça va pas être là sans toujours la même map bah en vrai au-delà de la même map c'est surtout beaucoup de stratégies différentes qui s'offrent à nous typiquement des forwards il n'y a pas beaucoup de tournois ces derniers temps qui nous ont proposé des forwards ouais ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça le lord déjà les qualifs c'était comme ça un peu Non Lord Sinon je l'aurais dit de prendre les sarrasins Ouais je suis aussi d'accord avec toi Wolf En vrai qui lui soit ça me dérange pas Je vais me dire que j'aime pas mais J'y vois pas trop d'intérêt Le seul intérêt qu'on pourrait y voir c'est Des fois un gars qui va annuler Peut-être la technologie vraiment à la dernière seconde Et toi du coup du point de vue spectateur Tu pourrais dire bah tiens il l'a quand même fait tu vois Là la flèche confirme bien que c'est validé Bon Merci SpaceVigitable pour le Reserv Merci beaucoup mec Merci, merci beaucoup Salut Oden Salut Lorenzo Bon pour le moment on a pas de Game ID Il y a du beau jeu Ouais pour le moment il y a du beau jeu Il y a des strates qui sont intéressantes Alors que sur le stream de Memb On vient de péter les 3000 viewers Et ça ça fait plaisir encore une fois J'espère vraiment que son tournoi sera une réussite Pas d'argent perle encore Non pour le moment Deux cassettes chez Ra C'est cool Ouais de ouf C'est bien C'est bien c'est bien Pas de Game ID Je sais pas ce qu'ils font Ça traîne un petit peu Qu'est-ce qu'il se passe On attend quelque chose On attend le Game ID de la 3ème game Qui pour le moment ne pop pas Ni plus ni moins Et bien voilà Il suffisait d'attendre Ok Game créé Mais pas lancé Salut Prikazen Comment es-tu ? Pour rappel les amis Aujourd'hui on aura Ces rencontres là A commenter Pour ceux qui ne l'auraient pas vu Vous avez le planning Des 4 prochains jours Des 3 prochains jours Et de cette journée Donc après on aura Villessé contre Miguel Et Dogao contre Fire Ça ça sera donc pour aujourd'hui Demain A droite Vous l'avez 19 Vous avez également l'heure au milieu 15 GMT Donc 16h pour nous On a des belles rencontres demain On a des très très belles rencontres Une belle journée Salut Tonton Luigi Et la game est lancée Et la game est lancée Le match-up sera Lituanien contre Sarrazin Ok Est-ce qu'il va partir sur un play Très agressif Le bon Song Song On va voir Quoi qu'il en soit Ça se lance Hop là Du coup Nikov en bleu toujours Song Song toujours en rouge également Et une fois encore Un Nikov qui a une map plutôt sexy Pour le coup elle est bonne celle-là Elle est très très bonne On peut vraiment la waller pour le coup Et pour pas très cher Avec un belleur principal dans le bac Très propre Pour Song Song du coup Qu'est-ce que ça raconte Ouais pas forcément mieux Pour le coup C'est une map Ouais elle est moins bien Que celle de Nikov clairement Beaucoup plus ouverte Il va falloir y faire attention Quel va être le plan de jeu du coup Sarrazin ça joue tout Ça joue de rush Manatharm Coup de rush Ça joue pas mal de choses J'imagine que là On prend surtout Sarrazin Pour ce fameux marché justement Plus que pour autre chose Je pense pas qu'on ait besoin De forward Avec Sarrazin en l'occurrence On pourrait Mais sur cette Arabia Tellement ouverte Pour le coup C'est moins souvent important Je pense Est-ce qu'on va avoir du lame aussi Tout à l'heure Tout à l'heure on a vu Un Nikov qui avait volé Un sanglier à Song Song Et pour autant On a réussi à trouver une victoire Pour Song Song Donc comme quoi Quand on se fait voler Un sanglier ou un éléphant C'est pas forcément auto-lose derrière Il y a toujours de quoi rendre les coups Alors que Cuddle me already Gift un sub A Fredoo Live Merci beaucoup pour ce gifted sub Cuddle me already Tout à l'heure que je ne connais absolument pas d'ailleurs Un giver très discret visiblement Alors que le temps sera au rabattage d'autruches Pour ce brave Song Song Soiraco Salutations distinguées Et Belzebuth également Pour le deuxième mois Merci beaucoup Belzebuth Merci pour vos resub Et vos gifted sub les amis Nikov qui arrive dans la base de son adversaire On va pouvoir commencer à se coûter un petit peu Et ça continue Cuddle me already Qui gift Ah c'est intéressant C'est un rename ça Très abonnement offert J'avais pas vu C'était qui Cuddle Laisse moi regarder ça Ça flow depuis combien de temps 7 décembre 2020 18 messages Ouais c'est quand même discret du coup Merci beaucoup Cuddle Thank you man Oh attention tentative de l'aime Une nouvelle fois pour Nikov On peut le voir L'éléphant qui tape la peone On a essayé de body black avec le scout Malheureusement ça n'a pas abouti pour Nikov Malheureusement Malheureusement ça dépend de quel côté on se place Attention tout de même à cette peone Qui jumpera dans le forum De justesse Attention quand même à pas trop tarder Sur Scouting Song Song Toujours à la maison là On ne sait pas où se situe l'adversaire On ne sait pas ce qu'il fait Il s'agirait peut-être d'aller scouter maintenant Il est temps On arrive sur une fin de VO Pour les deux joueurs La caserne qui pop est à côté Nikov Ça a l'air de partir sur un Malatarm du coup La caserne également proposée pour Song Song Je commande toutes les rencontres Je commande toutes les rencontres Ralfi Ça y est Féodal cliquez pour Nikov Qui a une belle avance Il nous aura fait un 20 de pop On peut se permettre de faire des Malatarmes Puisqu'on le rappelle C'est une civilisation qui commence avec 150 de nourriture de plus Ce qui est quand même très intéressant de ce point de vue là Ce qui est quand même très intéressant de ce point de vue là Merci Juju Merci beaucoup Très gentil comme message Et merci pour le ruisseur également Thank you, thank you, thank you On va partir sur un play archerie J'ai l'impression Ça en prend en tout cas tout son sens Après le Malatarmes De rien Lorenzo, t'inquiète Tout le plaisir est pour moi, je l'ai dit Il y a encore trop de choses je pense à faire Pour Age of Unfair 2 Pour l'abandonner Lâchement comme ça Donc on va continuer nous de jouer De caster, d'organiser Sur le deux Le deux va vivre encore longtemps les amis Croyez-moi Pendant ce temps là Les miliciens qui sont en train de se la mettre Avantage à Nikov Il a son scout dans cette fight Qui permet du coup de prendre l'avantage On peut le voir avec une belle micro qui plus est Ouais et c'est un véritable massacre Trois miliciens contre zéro Le trail est absolument affreux pour Song Song Une catastrophe le drush de Song Song les amis Une catastrophe Avec un or qui va du coup maintenant être interrompu Où la séquence est vraiment Merci beaucoup Swarako Merci infiniment Mais du coup la séquence elle est absolument horrible Pour Song Song On perd 4 miliciens sans avoir pris un seul Malatarmes à Nikov Derrière on perd le contrôle de l'or C'est une véritable catastrophe Disons le Pendant ce temps là L'archerie côté lituanien Est sortie On va pouvoir ramener les premiers archers Continue d'accentuer cette pression Rapportons une solution très rapidement Pour Song Song Est-ce qu'on n'aurait pas envie de proposer peut-être Une tour sur l'or De manière à pouvoir sécuriser ce tord Une bonne fois pour toutes Compliqué Très 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 compliqué La tour logique On n'a pas le choix C'est une tour qui est absolument nécessaire On a un retard considérable Donc il faut absolument proposer une tour sur cet or Mais c'est pas grave Parce qu'à défaut de pouvoir attaquer l'or On va peut-être pouvoir attaquer les baies pour Nikov On n'a pas encore plus en attaque par contre côté Nikov Heureusement pour Song Song Ce qui va peut-être lui permettre de sauver un péon Effectivement Les fermes Qui sont très très laid côté Song Song On est vraiment vraiment dans le mal Alors qu'on peut le voir côté du Kyanien On est déjà en train de lui rajouter les fermes On a la forge qui a popé Donc à terme un petit plus en attaque en plus Qui va se rajouter à la fête Et ça va être le début des vrais problèmes Je pense pour Song Song Pourquoi préférer commenter plutôt que de jouer C'est sans doute un choix personnel En tout cas merci de ce choix Car on aime Nous dit Soko Anna Bah Déjà c'est deux choses différentes Tu vois Et j'ai tendance à croire que c'est là-dedans que je suis le meilleur Et accessoirement je kiffe Aussi tu vois Donc Puis ça m'arrive de jouer malgré tout Soko Anna Mais Aujourd'hui je préfère caster Largement même Le son de la musique est un peu distordu Ça peut arriver par moments Mais c'est un bug de Twitch Robert le Diable C'est un bug de Twitch qui existe depuis très longtemps maintenant Et des fois ça arrive On peut rien y faire C'est comme ça Ok on arrive à abîmer quelques tirailleurs Sans pour autant en prendre Pour Nikov il va falloir je pense proposer un switch là Soit partir soi-même sur tirailleurs Et avec l'Ituaniens on n'a jamais peur de partir sur tirailleurs Étant donné qu'ils sont quand même très bons Ou alors une écurie Et au but de cette deuxième marcherie Donc effectivement ça sera un switch tirailleurs Tout ça fait sens Pour rappel les tirailleurs l'Ituaniens se déplacent plus vite Donc dans une potentielle bataille de micro Ça procure un avantage assez intéressant Pas de plus sain de défense pour le moment J'imagine que celui qui va le cliquer en premier Aura un bel avantage Et je pense que Nikov va le cliquer dès que possible Au but de sa banque De toute façon les châteaux c'est pas pour tout de suite Donc un petit plus sain de défense là pour ses tirailleurs Ça pourrait être à mon sens très intéressant et très pertinent On pourrait supposer la même chose pour Song Song D'ailleurs on peut le voir il a proposé le marché On va commencer à jouer un petit peu avec ce marché sarrasin Et voilà plus un défense cliquer du coup chez Song Song C'est totalement normal Il en a d'ailleurs peut-être même plus besoin que son adversaire Étant donné qu'il est sur la défensive Pour autant On a une très très belle armée là pour Nikov Qui en plus de ça est sur une colline Ce qui forcera du coup Song Song à la concéder Et à lui aussi du coup faire demi-tour Nikov continue d'investir sur ce feudal Il continue d'investir aussi dans un grand On peut le voir Mais ouais les archeries tournent à plein régime chez Nikov Et puis là on vient sniper toutes ces unités Qui étaient déjà très low HP Très d'excellent Excellent 18 d'unité contre 4 Sur le plan militaire C'est un massacre 13 kills contre 6 Il est beau cet âge feudal Il est très très beau cet âge feudal pour Nikov Ouais mais après moi je joue pas dans la même dynamique Sokohana tu vois je joue pour le plaisir Parce que j'aime jouer Que j'aime le jeu etc Mais je suis pas joueur pro Je le serai jamais Donc je commande justement des joueurs Qui sont capables de proposer des choses Que moi je sais pas proposer Tu vois c'est normal Et merci du coup Suwaroko Pour les 5 gifted subs Merci beaucoup On aura décidé de la prendre cette fight En vue des cadavres C'est intéressant Je crois qu'on a même pris un péon ou deux Ouais on a pris un péon pour Nikov Donc encore une fois Une belle petite décision prise par Nikov ici Attention tout de même Les tirailleurs sont un petit peu laissés à l'abandon Face à ce scout Heureusement quelques archers viennent épauler Ce groupe de tirailleurs On a pu peaufiner cela et on dit le ratio correctement Pour son son On peut le voir 17 à 22 maintenant Et pour autant toujours à l'avantage de Nikov Et là les banques commencent à se dessiner D'un côté comme de l'autre A priori C'est Nikov qui va trouver Casteledge avant son adversaire Le problème étant qu'en plus de ça là Étant donné qu'on a proposé une tour sur l'or de Song Song On n'a même pas la pierre de disponible à la vente Pour éventuellement trouver un H-Château rapidement C'est un véritable problème là Est-ce qu'on va forcer le passage ? On a des tirailleurs On a des tirailleurs On pourrait avoir envie de le forcer Pour autant le fast haul Proposé une nouvelle fois par Song Song Malheureusement non Ça s'essouche l'aura On va pouvoir rentrer Il y a un péon qui a un HP là Est-ce que Nikov va pouvoir se rendre compte ? C'est la question Il y a un péon à sniper On va reprendre un bout de colline sur cette forêt Peut-être pour mieux trade face à ces tirailleurs C'est des tirailleurs qu'on vient chercher On crée un petit peu d'idol On peut même se barrer Si jamais l'envie lui en prenait Pour le bon Nikov Sur la gauche c'est bien ouvert Bien sûr pendant ce temps là On a trouvé l'âge des châteaux pour Nikov Plus un défense également Donc le ton est donné Sur l'âge des châteaux On partira sur le Play Nights Avec le Pyrénien C'est totalement normal On essaiera très d'au mieux pour Nikov Mais les scouts auront eu raison De ces quelques tirailleurs Ça y est c'est cliqué pour Song Song On a beaucoup de retard On a 1 minute 30 de retard grosso merdo Face à Nikov sur la transition Il va falloir se montrer très 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 solide Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'âge des châteaux Pour le joueur Sarrazin face à un Lituanien On voit qu'il rajoute ici une deuxièmeécurie Donc à priori un Play Chameau Les chameau Sarrazin sont très bons Pour ne pas dire excellents Wow on n'avait pas l'UB du bois Quelle erreur Aïe 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 Mais pour le coup c'est un vrai problème Alors qu'on peut le voir ici Les deux knights qui sont déjà proposés pour Nikov Bon là c'était également Jusque là c'est normal On va aller chercher quelques reliques pour Nikov Il a la chance en plus d'avoir une relique dans son wall Ce qui est déjà un bon premier point Une deuxième relique pas très très loin Malheureusement Je crois qu'on va la perdre cette villageoise Au moins qu'elle s'en sorte ça sera absolument incroyable Et elle peut s'en sortir j'ai l'impression L'opération Ponykopf qui sauvera du coup la peone On va essayer d'envoyer un knight au casse-pipe Avec le plus de défense qui popera dans moins de 10 secondes Malheureusement ce knight qui va pouvoir se faufiler Et ce knight unique Qui à lui seul va engendrer une gigantesque zizanie Dans le bois de Song Song Très bel micro du knight On aura trouvé le peon de l'OHP Dommage il y en avait une autre qui était de l'OHP Mais pour le coup on trouve deux kills avec ce knight Et regardez à quel point c'est tanky Trois peons Et c'est peut-être pas terminé Peut-être qu'un quatrième peon pourrait tomber sous les coups de ce knight Non malheureusement Trois peons c'est déjà pas mal Pendant ce temps là attention Parce que la riprod de Knights Fonce tête baissée sur la tour de Song Song Récolte alors totalement interrompue Est-ce qu'on va pouvoir coucher cette tour c'est la question Attention tout de même Parce qu'il y a des chameaux Mais des chameaux sans plus simple défense Donc on peut quand même matcher Assez facilement face à ces chameaux Pour Nikov Qui a l'air d'avoir une riprod en plus de ça Très qualitative Oh ça commence à s'aufiler là Le deuxième point pour Nikov Commence à s'aufiler grandement les amis On fight en plus de ça depuis une colline Ouais ça me parait GG 39 villageois contre 50 Ça me parait bel et bien GG là pour Nikov Ouais c'est un massacre Séquence désastreuse On va perdre la tour On se rabasse sur un nouvel or pour Song Song Mais pour le moment on n'y arrive pas On n'arrive pas à stopper cette avancée là Des Knights citoyens Pendant ce temps dans plus de ça On est en train de s'emparer des reliques On a un deuxième moine qui va être proposé Pour les récupérer deux fois plus rapidement Le trou est fait on va rentrer Pas sur le proposer sur le bois On va venir du coup Ouais non j'allais aller chercher ses maisons Mais non pas du tout On a aussi peut-être peur de se faire backstab Après par des chameaux Donc on reste vigilant pour Nikov On va ressortir de cette économie Doucement mais sûrement Et peut-être y revenir plus tard Avec des moines dans la compo Ça pourrait être pas mal Ça pourrait être pas mal On continue de faire des moines Effectivement je pense qu'on va essayer de se payer Quelques conversions sur les chameaux Qui sont toujours à poil Plus un attaque sur les chameaux pour le coup Mais pas le plus un de défense On a stéréalement proposé par Song Song Rien d'anormal Il y a le plus un de def ? Ah ouais effectivement Pour moi je ne l'avais pas vu Il y a bel et bien le plus un de défense sur les chameaux Pour autant on a combien de chameaux ? 9 contre 18 On a le double d'armée côté Nikov On a le double d'armée Et on a une relique Bientôt deux je pense Dans mon astère Donc ouais Compliqué compliqué cette histoire On n'a pas pris la relique dans le bac C'est dommage pour Nikov Pourtant il l'a vu Pourtant il l'a vu Ouais la deuxième relique qui pop On a maintenant des knights En plus de plus de Et on peut la prendre cette fight Peut-être une conversion Est-ce que les moines ont été réparés ? Oui on aura pris un chameau Belle conversion proposée ici par Nikov Ce qui rend du coup la défense maintenant absolument impossible pour Song Song Absolument impossible Élevage également pour Nikov Et ça colle le GG Lucide Lucide ici Song Song Il le sait Il a un retard qu'il n'arrive pas à rattraper Il a subi quasiment toute la game Ça a commencé à dégénérer depuis le Malat Arms en fait Si on veut être honnête Et il n'a jamais réussi à se relever malheureusement On notera que Nikov ici wall beaucoup Un joueur qui du coup rend la contre-attaque très délicate à chaque fois pour l'adversaire AKP A4 exactement Hetzer C'est ça ouais AKP A4 Ok bah écoutez Belle game Belle game Belle game Et belle dommage maintenant Puisque si Nikov rentre la prochaine Ça sera du coup la fin De ce BO Pourquoi on ne va pas faire des piquets Parce que le problème c'est que T'as pas de mobilité déjà pour commencer Et qu'il y a deux archeries côté du Cuanien Donc à tout moment il fait des tirs ailleurs pour contrer des piquets Le mal était déjà fait Je pense que là dans le match-up L'idée c'est pas de faire des piquets C'est de faire des chameaux Mais malheureusement ça n'a pas marché Ça n'a pas marché malheureusement pour Song Song Alors est-ce qu'on a un game ID Toujours pas de game ID On va attendre patiemment Je commence à voir Enfin ça gargouille là Sachez-le Dans le ventre du commentateur Ça gargouille un petit peu Ça n'existe pas des unités Genre des piquets sur cheval Euh non Si ce n'est les chameaux Pour le coup qui contre les cavaliers Salut Sage Loki Pam 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Flocapic Merci merci Ok On a là Game 4 Qui vient de popper Au niveau du game ID On va pouvoir enchaîner ça Dans le gestionnaire des mods Charouniard Tu tapes King of the desert Espace 4 En chiffres romains Et tu trouveras la map C'est ce que j'ai fait moi Salut Snell ça va ? Ok Là on commence à sortir Les grosses cibles les amis Mongols Et Maya Mongols pour Nikov Vous le savez du coup Très intéressant On est reparti Très 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 intéressant Alors normalement avec Mongols Il y a une volonté de lame Qui est pour le coup Quasiment systématique Puisque justement Si on peut Enfin commencer une game Pardon Avec 3 sangliers Au lieu de 2 Quand on est Mongols C'est pour le coup assez incroyable Donc je suppose que Nikov Ici devrait pas trop tarder Et essayer d'aller lame Assez rapidement Après c'est deux studios différents Qui tissent entre le 2 et le 4 Donc il n'y a pas de raison A ce que le jeu soit abandonné En termes de développement La seule possibilité Pour que ça arrive Ce serait que Microsoft Décide de rompre Leur contrat avec Forgotten Empire Qui du coup développe le 2 Mais J'y vois aucune raison En tout cas A ce que ça arrive Ce genre de situation Et on va aller du coup Scooter l'adversaire 2 minutes 16 Il y a un timing Très clairement Il y a un timing Pour aller lame Qui sauf Ranikov Mais j'ai l'impression Que pour Song Song On a l'air d'être parti Un petit peu Sur cette même volonté Volonté d'aller voler Un sanglier éventuellement Parce que autant Quand on est mongol On aime aller lame D'ailleurs regardez Une pion aussi Qui va être envoyée Certainement pour aller Buter les cerfs Parce que autant Quand on est mongol On aime lame justement Pour abuser un petit peu Du bonus sur la bouffe Etc Mais quand on joue Contre un mongol On aime lame Pour justement lui en priver Et je trouve ça Assez intéressant Ce que propose ici Song Song Oh là là Attention Song Song Par contre Il n'a pas trop 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 gourmand Ouais on wallera les comptes bûcherons Pour Nikob Ici on prend 0 risque Ça me rappelle un petit peu Le gameplay au League Up Avec le moine Souvent là Qu'on pouvait constater Moine péon Salut passer J'imagine qu'il avait Ouais je ne sais pas trop Ce qu'il fait avec cette pion Je pensais vraiment Qu'il se serait arrêté Sur les cerfs déjà Pour les tuer Mais non pas du tout Il était peut-être parti Pour waller la pion Et tuer le sanglier derrière Il était parti pour rouler Les baies aussi visiblement Donc ça crée un petit peu D'iddle time On va le perdre League Up On va le perdre A priori Il ne prendra pas la pion Nikob que fait-il C'est bon Il a micro Le move Ouais Le move est horrible En fait Si on veut être Un minimum honnête Le move de Song Song Est absolument horrible Puisqu'il n'a absolument Rien accompli Pas de lème de sanglier Pas de lème de cerf On perd un péon Plus un guerrier aigle Bon C'est pas forcément GG C'est pas forcément GG Pour autant Mais Autant dire que là Cette balle de match On la commence quand même Très très mal Pour Song Song Je sais pas Pas sur Mais je dirais En vrai demain Cito capoche Pour moi c'est 50-50 Ce qui est quand même Une très belle cote Donc je dirais 50-50 demain Peut-être même un chouïa plus Pour Cito Étant donné qu'il est Très très fort Sur Arabia Peut-être 55-45 Salut Salut Buken Ouais Vous êtes beaucoup à dire ça Aujourd'hui là Enfin beaucoup Surtout depuis quelques temps Effectivement Si vous souhaitez voir du Et JoFundPyro2 Sur Twitch C'est bien l'endroit Où vous devez vous rendre D'accord avec moi Bah écoute C'est cool Passeur On arrive sur la fin De l'âge Féodale En tout cas pour les deux joueurs En tout cas pour Nikov Puisqu'il a même cliqué La fin de l'âge Fond Pardon Puisqu'il a même cliqué Du coup sur Féodale Ici le bon Nikov Il a l'air de partir Du coup sur un joli Petit Manatams Le bon Nikov Avec les Mongols Ça y est C'est cliqué Côté Song Song Après la petite rayure Du début là Avec ce gars Avec les villageois On a cliqué Je sais pas par contre Où il veut nous emmener L'économie est bizarrement agencée Tous les villageois Complètement AFK Mais que fait-il Que fait-il Le bon Song Song Transition alors Il lui manquait Deux moutons Et j'ai peur Que ça fasse Comme sur la game précédente Avec un Manatams Parce qu'il s'avérerait Très 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 efficace Exactement Bidouken Merci Obdélion Pour le resub Merci beaucoup Ça y est Manatams C'est cliqué Le bois est ouvert Le bois est totalement ouvert Je pense qu'il va y avoir Des familles en deuil Ce soir là Sur ce bois Pour le moment On n'a pas Manatams On ne peut pas faire grand chose Mais dans deux secondes Ça y est Attention tout de même Beaucoup de villageois Récolte interrompue Six villageois Sept villageois même Qui vont devoir retourner au forum J'imagine que l'archerie Voilà Est déjà proposée On devrait voir une forge Aussi dans peu de temps Une superbe opération Ce qu'on nous propose Nikov On avait oublié la caserne Pour Song Song C'est terrible les amis Ce qui se passe là C'est absolument terrible On avait totalement oublié De rajouter la caserne Pendant la transition Ce qui fait qu'on est obligé De la rusher On perd un temps précieux Ça retarde forcément Du coup l'archerie C'est un problème J'ai presque Enfin alors J'ai pas envie d'être médisant Mais j'ai presque envie De dire que c'est GG On sera le premier archer Qui va rusher les baies Visiblement Pas mal ce petit scout En plus Pour appuyer l'archer Là S'il ne faut pas le rendre Trop vulnérable C'est pas mal du tout On a 3 archers en production Côté Song Song Oh on a wallé le manatarm Ça c'est par contre Très 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 bien joué De la part de Song Song Très 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 bien joué Le manatarm C'est par conséquent condamné On pourra pas le sauver Les archers sont trop loin Pour autant on met de la pression ailleurs C'est pas forcément très très grave On notera que les maisons Malgré tout Depuis le nerf Là résistent un peu Mais mine de rien On voit une différence C'est assez notable Pour ceux qui ne comprennent pas De quoi je parle Les maisons Depuis hier Du coup se sont vues Perdre de l'armure Sur les unités de corps à corps Vous le voyez sur l'overlay Là C'est moins 1 De protection Au corps à corps A l'âge feudal Et moins 2 à l'âge sombre On voit quand même Que la maison flambe plus vite On aura trouvé un kill économique Visiblement ici Même 2 kills économiques Visiblement pour Nikov Les archers qui font Des vrais dégâts Pour le coup Sur ses cueilleurs Demain la time C'est en train de se faire gérer Doucement mais sûrement Ouais bel micro Bel micro de la part de Nikov Qui bien sûr A fletching S'il vient trouver ses chasseurs Ça sera absolument désastreux Pour Song Song Ouais bel micro Encore une fois Très très bel micro On va maintenant rien orienter Sur ses cueilleurs C'est terminé Je pense vraiment Que c'est terminé Je pense à un Nikov Qui est totalement tranquille Oh le timing Mon dieu Oh le timing Ouais il le sait Song Song Il le sait Ses bourbiers Allons sur la vue de Nikov Peut-être Pour le moment Il n'y a aucune indication Qui laisserait Présager que des villageois Se trouvent là-bas Donc on va continuer De fighter contre l'armée De Song Song Mais attention Attention tout de même Dis donc Cuddle Encore un gift at sub Merci beaucoup Cuddle Merci merci Très très bel micro Encore une fois On snipe un archer Assez facilement Assez facilement Maintenant c'est le tirailleur Qui se fait sniper Suivre de l'archer Oh la la ça va très vite Ça va très très vite Pour Nikov Très très bel micro Proposé ici Par le joueur argentin On continue de sniper Archer après archer C'est terminé Les amis C'est terminé Pendant ce temps là Sur les baies Il se passe aussi Beaucoup beaucoup de choses A tel point qu'on doit dézoomer Pour avoir une vue globale De ce qui se passe On va reperdre un péon Sur les baies Sur le bois C'est également la même chanson On avait pas fletching Pendant tout ce temps Côté Song Song C'est catastrophique Les amis On va donner un petit peu De sa personne Pour Song Song C'est une balle de match Il le sait Il le sait Ouais c'est terminé Dommage Parce que Song Song Nous a proposé Une deuxième game Absolument incroyable Donc c'est bien la preuve Qu'il est capable De proposer des belles choses Mais en l'occurrence Nikov il a pas fait Deux fois la même erreur Clairement pas Il faut la call Il faut la call C'est très malaisant La 23 villageois Contre 34 C'est bel et bien terminé C'est bel et bien terminé On s'enflamme pas De pendant ce temps La transition ferme Pour Nikov On continue On continue de faire Des archers bêtement Et il a raison Ça marche très bien Oh il a peut-être compris Qu'il y avait des villageois A aller chercher maintenant Nikov là Oui effectivement Il les a envisus Il les a envisus Avec le deuxième groupe C'est peut-être le dernier move C'est peut-être le dernier move Ah dommage On se chie un petit peu Sur la trajectoire Mais on va pouvoir Reprendre ça en main Ouais quand on vient Fiter avec les villageois C'est que ça commence A sortir le roussi Bel micro en tout cas Des archers Dans le back Loin de tout tir ailleurs GG Expérience aussi peut-être Qui parle Des événements majeurs Comme ça On a Nikov Qui a déjà fait pas mal De tournois majeurs Dernier événement en date Dans lequel on a pu le commenter C'était notamment Le Red Bull C'était le Red Bull Oulolo Beau Béo Tonksong en vrai Il a pas été ridicule Ça c'est sûr Il a proposé des belles choses Ok bah écoutez les amis On va certainement avoir Une interview Allons voir ce qu'il se raconte Sur la chaîne de Membrello Hidden Cup Le dernier tournoi Dans lequel on l'a vu C'est Red Bull Pour eux Mais il a aussi fait La Hidden Cup Félicitations en tout cas A tous ceux qui ont gagné Leur pari de banane Félicitations Est-ce que le pari a été validé ? Non Je m'en occupe tout de suite Bougez pas Oublie de la caserne A ce niveau là c'est interdit Ah bah A tout niveau j'ai envie de te dire Si ça a été validé nickel A tout niveau ça a été validé Euh ça a été Enfin à tout niveau pardon C'est interdit Désolé ça se mélange un peu Dans mon cerveau Mais du coup Ouais Effectivement la caserne C'est terrible Pas la Holy Cup Pas la Holy Cup Je m'en rappelle plus Si Nikov avait joué La Holy Cup Euh Je peux trouver l'information Rapidement Attends bouge pas Je suis sur l'équipédia Salut Salut Airs Ça vaut quoi Non Pas de Holy Cup Côté Nikov Côté Nikov Pardon Mais Mais en même temps Les places étaient Bien plus restreintes Déjà parce qu'il y avait 8 invités Et en termes de places Qualificatives Il n'y en avait pas Tant que ça Je crois de mémoire Point exclamation KOTD Bracus Mais autrement Je les ai dans un overlay Je regarde juste Qu'il se passe Sur ce film de même Il y a une interview Ouais Côté Donc j'ai besoin De la même De la même De la même Ok Je veux dire J'ai pas D'aiment En ce deuxième De la même Parce que tu l'aim Un rhino Tu l'aim De la même De la même Et tu décides De aller All-in Et Qu'est-ce que le problème Dans ce jeu Dans ce jeu C'est que le Camer C'est un peu Un peu Un peu Parce qu'ils ne peuvent Blimement Go F.C Même avec un 4-blanc Donc je suis sûr Il va aller F.C Et il va Et il va Ou un peu Et il va Je ne sais Il a fait un bon travail avec le sneak. Si j'ai bien compris, il croyait que Leclerc allait le fast-castle et du coup il était tellement occupé à l'attaquer qu'il avait regardé ce qui se passait dans sa base. Tu veux dire quelque chose ? Parce que vous êtes dans le groupe stage. Probablement le minimum que vous voulez dans ce tournament, c'est de atteindre cette stage ? Le minimum top 8 pour Nikov, c'est ce qu'ils se disent comme objectif. Qu'est-ce que vous voulez dire, disons en espanouis, et je vais traduire pour le reste des spectateurs. Fais-je de dire ce que vous voulez. Merci à ceux qui me sont toujours regardés et à l'arrêtement. Merci à tous. Ok, il a juste dit merci et aux gens qui... Je ne sais pas comment dire ça en anglais, pour être honnête. Merci de soutenir moi, tout le monde. Ok, c'est bon. En tout cas, Nikov, merci beaucoup de venir et bonne chance dans le reste du tournament, ok ? Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Ok. Du coup, Jordan a été remplacé du tournoi ? Non, 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 bien sûr que non. Ce n'était pas possible. Tu ne peux pas prendre ce genre de décision en vrai. De vrai, tu vois, ce n'est pas possible. J'espère juste que le bon Jordan a retrouvé un semblant de motivation. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas. C'est ce qu'on lui souhaite. Alors, Nikov, comme ça par cas de T1, il se fixe l'objectif de top 8. A savoir que du top 8 au top 5, tu gagnes 2500$. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal du tout. On va donc maintenant enchaîner les amis sur un nouveau BO. Le nouveau BO est celui-ci. Regardez. Pan. Vilesse. Vilesse. Contre Miguel. Joueur finlandais contre joueur brésilien. On va avoir normalement des petites interviews comme tout à l'heure. Je ne sais pas quand par contre. Mais ça ne va pas tarder. Donc, on garde un oeil. Un bon salaire. Ouais. Surtout que 2500$ en Argentine, ça doit quand même être pour le coup un très très bon salaire. Même je dirais. C'est quoi le salaire moyen en Argentine ? Je suis sûre que ça peut se trouver ça. Attends, ne bougez pas. Salaire moyen en Argentine. Salaire moyen s'élève à 928$. Soit 11 130$ par an par habitant. Ok. Donc effectivement, c'est un bon salaire.